Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous vous portez très bien. Bienvenue sur ma chaîne, si c'est la première fois que vous venez. Je vous propose aujourd'hui une toute petite introduction pour les lectures, les vidéos de projection sur le premier semestre de l'année 2024, année que j'attends avec une impatience sans borne, tellement 2023 a été lourde. Je crois que nous avons été plusieurs à mettre un genou à terre en 2023, j'espère, et je pense que 2024 sera nettement plus légère, espérons-le. Donc, projection, d'abord une première vidéo sur YouTube, vous avez l'habitude, une extension de cette lecture qui se trouve dans la boutique alice-nicolas.com, le lien dans la boîte de dialogue là-dessous. Durant l'extension, je reprendrai plus en détail avec les cartes rajoutées, la lecture première de YouTube, et en fin de vidéo, pour clore la lecture sur l'extension, je vous sortirai encore un oracle du tarot psychique, histoire de clore, de donner peut-être encore deux ou trois autres indications. Les cartes utilisées pour YouTube, je vais utiliser ce jeu qui s'appelle le tarot grand luxe, n'est-ce pas ? L'extension, les cartes rajoutées seront faites avec ce jeu ici qui s'appelle The Lightseer's Tarot, et la teinte du mois déterminée par l'arcane majeur, donc à partir de janvier jusqu'au mois de juin, sera donnée avec les arcanes majeures ici du Chinese, le carton commence à se détériorer, le Chinese Deck Tarot, d'accord ? Qui nous donnera effectivement l'influence extérieure mois après mois. C'est moi que je développerai, vous en avez l'habitude, vous connaissez le principe désormais. Voilà, on n'est bien évidemment jamais uniquement déterminé par son signe solaire, ça va de soi. Moi, je vous invite donc à écouter votre signe ascendant, votre signe lunaire éventuellement, si ce sont plutôt les émotions, le monde de vos émotions, les sentiments qui vous intéressent, voire le signe où vous avez votre Vénus. Vous faites une compilation de ces trois lectures et vous aurez quelque chose de beaucoup plus personnalisé. Ce sont des lectures générales, donc évidemment on ne peut pas voir chaque personne comment ça se passe, comment ça se déroule. à vous de synthétiser avec les autres lectures. Il va de soi que vous ne prenez que ce qui vous concerne. Ne prenez pas si ça ne vous parle pas, si ça ne fait pas tilt à l'intérieur, c'est que ça ne vous touche pas, ça ne vous concerne pas. C'est une évidence, d'accord ? Voilà mes chers, bonne lecture à vous. Le lien pour l'extension est dans la boîte de dialogue là-dessous. Et quoi qu'il en soit, on se retrouve au mois de janvier pour déterminer l'atteinte de ce premier semestre 2024. D'accord ? Prenez un grand soin de vous et à très bientôt. Merci beaucoup. Scorpion, mes chers, à nous. Alors, on va faire cette lecture comme on a fait les autres projections de semestre, c'est-à-dire sous la forme de la croix. Ensuite de quoi, je vous sortirai des arcanes majeures représentant chacun des mois depuis le mois de janvier jusqu'au mois de juin. et après, on prépara notre lecture pour son extension. D'accord ? Alors, voyons voir. Scorpion, signe ascendant, signe solaire ou signe lunaire en scorpion. Au cœur de votre prochain semestre et de votre lecture, vous avez la 6 de denier. Très bien. 6 de denier, c'est une énergie très terre-à-terre, très rationnelle, très factuelle où vous donnez, vous recevez. Vous comprenez, vous avez cette compréhension que l'énergie doit, ou même les possessions doivent, ça doit être fluide, ça doit circuler, l'énergie doit circuler. Vous donnez de l'attention, vous recevez de l'amour, vous donnez du temps, vous recevez de la reconnaissance, vous offrez de l'argent, vous recevez, je ne sais pas, vous comprenez que toutes les questions, vous ne pouvez pas recevoir uniquement et vous ne pouvez pas donner uniquement. Il faut qu'il y ait un échange, il faut qu'il y ait une fluidité dans les énergies, il faut que ça circule. Voilà. Dans la tête, 4 d'épée. Alors, là, vous êtes en mode, oubliez-moi, s'il vous plaît, vous êtes gentil, revenez au printemps prochain. 4 d'épée, ce bonhomme, il fait le mort, il ne veut pas qu'on l'ennuie, il ne veut pas qu'on l'embête, il est en mode un peu ermite, il est en train de se ressourcer, il est en train de recharger ses batteries, il veut rester dans le silence, un peu seul, un peu isolé, avec ses pensées, il est peut-être en train de travailler sur certaines blessures, c'est possible, parce que la 4 d'épée, celui de la 3 d'épée, qui, elle, est une carte d'humiliation, donc il a envie d'être un peu seul, voilà, c'est revenu au printemps prochain, pour l'instant, laissez-moi tranquille, j'ai besoin de me ressourcer, j'ai besoin de reprendre des forces, j'ai besoin d'être seul, donc ça, c'est dans la tête, c'est vous dans votre tête, vous n'avez pas trop envie, pas trop envie de faire la fête, et les cotillons, ce n'est pas trop pour vous en ce moment, enfin, ce semestre, le socle, c'est-à-dire ce qui va vous aider à traverser cette période, c'est le chariot, chariot, arcane majeur, le premier de votre série, le chariot nous parle du mois de juillet, il nous parle du signe du cancer, il nous parle de bouger, de déménager, de partir, de s'expatrier, il nous parle de faire un grand voyage, il nous parle de mouvements, mouvements rapides, pourquoi ? parce que vous avez réussi, ici on voit, il y a un cheval blanc, un cheval noir, vous avez réussi à associer en vous, vos envies, avec vos contradictions, non, vous avez réussi à associer vos contradictions, vos envies, avec vos peurs, vos doutes, avec vos désirs, voilà, vous avez envie de réaliser quelque chose, en face, il y a un peu d'appréhension, logique, normale, et tout ça, vous avez réussi, en fait, à l'harmoniser, ce qui fait que vous pouvez redonner du mouvement à votre projet, un projet qui, visiblement, doit vous emmener ailleurs que là où vous êtes, peut-être au mois de juillet, le passé, enfin de là, pas le passé, de là d'où vous venez, donc vraisemblablement en 2023, 5 de coupe, bon, déception, chagrin, amertume, voilà, les coupes nous parlent d'émotion, il y a, il y a quelque chose qui est cassé, qui est brisé, il y a quelque chose qui est devenu sans saveur, qui est devenu, quel est le mot juste, qui est devenu inopérant, obsolète, inerte, et il s'agit maintenant de faire le deuil, de ces émotions passées, pour pouvoir vous lancer dans quelque chose de nouveau, c'est probablement ce qui est à l'origine de ce désir ici, de voyage ou de partir, il s'agit ici de se remettre, de faire le deuil, vraiment de lâcher prise, sur des émotions qui sont aujourd'hui, qui n'ont plus de sens aujourd'hui, d'accord, que vous avez perdues vraisemblablement, là où vous allez, c'est vers la 10 de bâton, vous allez vers un espace, qui va clôturer un cycle, 10, 1 plus 0, égal 1, vous allez, à la fin de ce semestre, avoir cette sensation d'avoir clôturé un cycle, pour pouvoir en commencer un nouveau, et ce qui va vous permettre de clôturer ce cycle, c'est de poser un fardeau, poser un poids, poser ce deuil, que vous avez à faire, ça va peut-être vous prendre 6 mois, pour le faire, je ne sais pas, mais vous allez pouvoir poser tout ça, poser cette charge, poser ce poids, poser ce fardeau de vos épaules, et commencer vraisemblablement, à la fin de ce premier semestre, quelque chose de nouveau, un nouveau cycle, quelque chose de différent, en attendant, on comprend pourquoi vous avez besoin d'être seul, vous reposer, reprendre des forces, on comprend que la notion d'échange, qui était super importante au début, au milieu, au cœur de votre projet, au cœur de votre semestre, ne trouve peut-être plus d'écho, avec ça, donc voilà, ça remet peut-être des choses en question, et vous allez poser tout ça, poser le poids de la déception, vous allez le poser durant ce premier semestre, d'accord ? Alors, on va voir maintenant, mois après mois, comment ça va s'articuler pour vous, je rappelle que ces énergies ici, sont l'énergie de la vie, c'est ce que la vie va vous présenter comme énergie, libre à vous d'y répondre ou non, d'accord ? Alors, on commence avec le mois de janvier, le mois de janvier, on a l'ermite, ben voilà, l'ermite, qu'est-ce que je vous disais, c'est ça, l'ermite, c'est celui qui veut rester au fond de sa grotte, à manger des paquets de chips, et à zapper la télé, voilà. Je reste au fond de ma grotte, je m'interroge sur le sens de ma vie, je m'interroge sur la nature humaine, il y a une recherche de sagesse, une recherche de compréhension, de lumière, il y a quelque chose de très philosophique là-dedans, mais que je fais, je m'isole pour le faire. Au mois de février, l'empereur. Au mois de février, là vous êtes, vous passez de l'ermite à l'empereur. L'empereur, c'est celui qui prend des décisions, il assume ses décisions, et il les impose. Il ne demande pas l'avis de Pierre-Paul-Jacques. Il impose ses choix, il impose ses décisions. Si vous avez décidé de partir, vous partirez, vous informerez les personnes autour de vous que vous êtes sur le départ. Vous n'allez pas demander d'autorisation, ou de rien du tout. L'empereur, il est un petit peu autoritaire, un peu inflexible, mais surtout, il impose ses choix. Au mois de mars, le pendu. Au mois de mars, vous prenez de la hauteur, vous prenez un peu de recul sur ce que vous vivez. De ce fait, vous pouvez commencer à porter un regard un peu différent. Vous voyez en fait les choses sous un angle de vue un peu différent, parce que vous vous donnez le temps, l'espace nécessaire pour prendre de la hauteur, et avoir une vision globale de ce que vous vivez, et non plus avoir la tête dans le guidon. Ce qui limite votre vision, c'est logique. Au mois d'avril, boum, la tour. Là, vous cassez toute la vaisselle. Non, je plaisante. La tour, ben voilà, c'est bam, boum, bam. Voilà, point. C'est la vie, vous invite, ou la vie vous met face à un changement radical de situation où vous êtes obligé de reconstruire votre environnement sur de nouvelles bases. c'est voilà, si vous partez, si vous déménagez, ça se comprend. C'est ok, il faut tout reconstruire, tout rebâtir, tout reconstruire en fonction de qui je suis devenue aujourd'hui. Au mois de mai, la grande prêtresse. Beaucoup de sagesse, beaucoup de... Alors, la grande prêtresse, elle a cette particularité d'avoir beaucoup de douceur. Elle représente aussi le... le savoir. Le... le savoir avec l'intérieur, avec l'inconscient. Elle représente... euh... Elle a cette notion de je sais. Je sais parce que en moi, c'est écrit. Elle arrive à... à suivre son intuition, elle est très intuitive. Elle arrive à suivre son intuition et à comprendre que ce qu'elle ressent prime sur le reste. Elle sait, c'est tout. Euh... Ici, au mois de juin, le diable. Je pense... Alors, il ne faut pas en avoir peur parce que je pense que suivi... enfin, précédé plutôt de la grande prêtresse, ce que ça permet de comprendre, je crois, c'est que cette grande prêtresse, elle va vous permettre de reconnaître où se cachent vos doutes, où se cache le petit diable à l'intérieur de vous. D'accord ? Et je pense que c'est peut-être au mois de juin, on le verra quand on fera le deuxième semestre, mais je pense que c'est au mois de juin que vous aurez l'opportunité, l'occasion de peut-être faire taire ce petit diable à l'intérieur de vous qui ricane peut-être un petit peu parce que vous avez cru à quelque chose qui ne s'est pas fait ou je ne sais pas. Mais je pense qu'on ne peut pas venir d'autant de sagesse, d'autant de calme, de sérénité et terminer dans l'énergie du diable juste comme ça. Pour moi, ça révèle une défaillance dont vous pourrez prendre soin, je pense. Mais on verra, on le verra quand on fera le deuxième semestre. D'accord ? En attendant, on va préparer notre extension. Je rappelle pour tous ceux pour qui cette lecture fait résonance qu'il existe une extension, un approfondissement qui se trouve dans la boutique alice-nicolas.com et le lien est juste dans la boîte de dialogue là-dessous. Alors, 6 de denier au cœur de votre lecture on a la 8 d'épée. D'accord ? Vous avez un bandeau sur les yeux. Vous ne voyez pas forcément les choses telles qu'elles sont. il y a peut-être une déformation de la réalité par votre interprétation. On continue. Ici, dans la tête, 4 d'épée, ce besoin de repos, d'être tranquille, roi de coupe. Magnifique. Vous êtes en paix. Ça, pour moi, ça veut dire que vous vous aimez. Vous vous aimez, vous êtes en paix avec vous-même, vous n'êtes pas dans le reproche de vous-même. Ici, en bas, ce qui va vous aider, le socle, le chariot, on a le roi de denier. Punaise de roi. Roi de denier, excellent, encore mieux. Vous savez quelles sont vos valeurs, vous savez quelles sont vos compétences, vous savez ce que vous valez et vous les honorez. Vous honorez votre valeur. De là d'où vous venez, 2023, la roue de fortune. OK. Le hasard, un coup de chance, un coup de dé, vous avez peut-être joué, perdu, je ne sais pas. On en rajoutera de toute façon durant l'extension. Et ici, là où vous allez avec cette 10 de bâton, la reine de bâton. Magnifique. magnifique reine de bâton qui nous dit que vous allez exploser de joie, de bonheur. C'est la vie, c'est l'enthousiasme, c'est je vais danser jusqu'au bout de la nuit. La reine de bâton, elle rayonne, elle est lumineuse, elle, voilà, magnifique. OK, donc il y a ici au milieu et puis peut-être là où on en rajoutera quand on fera l'extension. Mes chers, je ne peux que vous inviter à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, au moins ascendant et au moins ascendant, vous faites une synthèse, pardon, je voulais que ça se voit, vous faites une synthèse des trois lectures ou des deux lectures, vous aurez quelque chose de plus personnalisé, il y aura peut-être d'autres pistes de réflexion et puis ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est juste là-dessous, vous allez directement dans la boutique et les autres, on se retrouve au mois de janvier pour voir ensemble l'énergie ici de l'ermite. D'accord ? En attendant, prenez un grand soin de vous et à très bientôt. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501